Hello tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec une invitée très spéciale Oh spéciale, je sais pas, mais en tout cas elle est là ! Merci beaucoup de m'accueillir, c'est trop cool ! Je suis trop contente que je sois là ! Eh bah pareil ! C'est improbable, qu'est-ce que tu fous dans ma chambre ? Eh bah écoute, la vérité, je suis là depuis je pense 4 heures ! Ouais, vraiment ! J'ai déjà fait y'a... Ecoute, y'a pas tout si j'accepte ! En plus ça fait très bien le matcha ! Sachez que j'aime le matcha depuis que je suis arrivée chez elle ! Elle est arrivée, elle m'a dit « j'aime pas le matcha, c'est pas comme machin » En plus j'étais sceptique les gars, mais genre vraiment sceptique à balle ! Et en vrai je suis convertie donc demain matin au petit déj vu que du coup je dors là ! Oui, j'ai bien compris ! Non mais je suis très contente que je sois là ! Aujourd'hui, pour cette vidéo, est-ce que je raconterais pas quand même qu'à la vache t'avais proposé un autre concept que tu m'as dit « ah non non mais je vais mourir » En fait j'ai dit « tu veux la fin de ma carrière ? » C'est ça je pense que c'était mon plan ! En fait je lui avais proposé de faire le concept comme j'avais fait avec Jérémy y'a pas très longtemps où manger un épicé en se posant des petites questions Mais elle m'a dit « c'est bon je vais être à l'hôpital » Bah en fait le truc c'est que la seule fois de ma vie j'ai mangé un piment, un bout de piment sans le savoir Pour l'anecdote, à Londres avec Thibaut on faisait Nouvel An là-bas de 2018 à 2019 Le matin on prend un avocado toast, il met du piment dessus, quelle idée ! Qui met du piment sur des avocats de toast ? Je ne sais pas ! Non mais vraiment ! Et je sens que ça brûle et la journée se passe et en fait le soir je bois par-dessus ça une coupe de champagne pour fêter la nouvelle année Et je crois que le mélange des deux a dû me détruire le vide En tout cas j'ai fini à l'hôpital à revenir avec le vide éclaté à faire le 3-2-1 à l'hôpital Et je me suis dit peut-être que c'est une mauvaise idée de faire des choses fréquentes Non mais je me suis dit que c'était bien qu'on fasse un tu réponds que tu bois En vrai j'en ai fait pas mal sur ma chaîne Ok ! Je crois que j'en ai fait qu'avec mon mec, t'es la première invitée sur ce concept Je suis ravie parce que j'aime beaucoup l'apéro Trop bien ! Alors madame, parce que bon c'est un peu une star donc elle m'a quand même exiger des choses Elle m'a demandé du vin blanc donc bon je me suis dit que j'allais plus Ah non ! Alors tu fais quoi avec ton chéri normalement avec quel alcool ? Euh on fait, c'est pas bien de le dire mais Avec genre du cranberry et tout Ah oui c'est un petit cocktail C'est un peu fort quoi ! Vraiment je bois pas d'alcool et du coup c'est tellement rare C'est pas que tu forces pas pour cette vidéo ! Non non t'inquiète genre le petit vin blanc et tout Tant en temps surtout en été ça passe bien en vrai Mais surtout je me suis dit faut que je prenne un truc safe où je sais que C'est pas trop risqué si jamais j'arrive pas à beaucoup répondre et que je dois beaucoup boire tu vois J'espère que tu vas répondre aux questions Et bah écoute, normalement j'ai pas trop de langue de bois donc Ça doit pouvoir le faire et au pire je boirais des gorges juste pour le lit On va essayer de répondre aux questions, on a préparé chacune de notre côté En plus c'est marrant parce qu'on se connaissait pas du tout avant aujourd'hui Oui non mais c'est ça donc en fait C'est improbable Là on va vraiment apprendre à se connaître quand même dans cette vidéo c'est très cool Et je prenais mon petit déjeuner nu Je m'habillais pas avant une certaine heure Enfin je fais rarement comme ça Donc là j'ai rarement confiance Là t'es quand même chez moi etc Oui c'est vrai Mais j'ai bien senti le lit Merci d'ailleurs pour la confiance Parce que vous verrez qu'elle a balancé son frigo Oui et on a fait une vidéo c'est vrai que je te l'ai dit Dans une semaine les gars vous allez pouvoir voir sur sa chaîne YouTube Je pense que tout le monde la suit déjà Donc vous allez pas la louper Ou j'ai quand même balancé mon frigo J'ai montré des trucs que j'avais jamais montré sur ma chaîne YouTube Non mais et moi j'ai été fascinée J'ai vu des trucs, des tableaux Mais vous verrez vous comprendrez J'ai un peu honte Non non moi j'ai trouvé ça très cool Franchement c'était très très chouette les gars Est-ce qu'on trinquerait pas quand même avant ? C'est ce que je voulais dire Santé, on se détend Exactement Bon allez Ah il est bon Très bon C'est un vin blanc sec fruité j'adore C'est mes préférées Merci Jérémy Alors Attention Ah ouais non mais attends Je vais passer des choses dans cette vidéo Oh bah je sais Si si je sais bien On commence quand même Voilà on se met direct dans le bain Ah oui genre on commence spicy du coup sans les épices C'est ça Ta plus grosse déception dans l'influence Oh j'ai posé la même Mais non Je suis très mitigée Parce qu'en vrai de vrai Il y a une part de moi qui a envie de répondre à cette question Dans le sens où J'aime bien être sincère Et que je pense que c'est pas parce que je vais donner ma réponse Que ça va donner une mauvaise image à la personne Dans le sens où Chacun a des ressentis Puis peut-être des fois des journées je sais pas Et en même temps je me dis c'est chaud de répondre quand même Parce que non mais en vrai t'es pas obligée de donner de nom hein Je peux peut-être expliquer sans forcément donner le nom de la personne Mais c'est vrai que j'en ai une qui me tient en tête Où en fait on m'a fait ressentir que j'étais moins importante que cette personne C'était sur un tournage YouTube D'accord Où en fait on avait reçu les youtubeurs en question Pour une vidéo pour leur chaîne Bah il y a une des personnes avec qui on a moins accroché Dans le sens où on a eu l'impression d'être un peu un prestataire de cette personne D'accord Que en fait finalement c'était pas un feat entre youtubeurs C'était plus genre nous on est les youtubeurs Et vous vous êtes youtubeurs oui mais vous êtes des petits youtubeurs à côté tu vois Ouais ça faisait un peu ça C'était peut-être pas voulu c'était peut-être pas Oui parfois en tout cas c'est toi qui l'a ressenti comme ça Mais moi je l'ai ressenti vraiment comme ça Et j'ai vraiment eu ouais la sensation d'être une petite youtubeuse Et que mon chéri pareil c'était un petit youtubeur Et en fait bah on devait vraiment tout faire comme la personne avait décidé On avait le droit de poster tel truc mais ça on n'est pas le droit de poster Et puis ça on va faire comme ça Elle a pris le contrôle sur le truc en fait Ouais ça faisait vraiment ça Et puis même nous on avait envie de fiter aussi dans l'autre sens Pour avoir aussi des contenus aussi tu vois En se disant bah ça va être cool C'est l'occasion Et puis tu sentais qu'en fait de l'autre côté bah non pas du tout En fait finalement on a voulu proposer des sujets Rien n'allait Et donc à la fin c'était en mode bah non on fera pas de vidéo Tu repars un peu en mode genre bah ouais t'as l'impression Que t'as te fait un peu driver du début à la fin Et du coup ouais l'impression voilà d'être moins bien que quelqu'un De moins valoir la peine Toi aussi du coup quand tu ressens ça tu te mets carrément dans cette position Oui je pense aussi Exactement il y a un truc où du coup bah tu te mets à devenir cette personne Ou à redevenir cette personne Et du coup ça m'a fait ressortir un malaise Et j'ai dit à mon chéri j'ai dit bah en fait pas agréable du tout tu vois Donc écoutez si vous arrivez à devenir que c'est Je vais boire un peu parce que j'ai dit à moitié la réponse J'ai pas vraiment dit non Ça m'allait une gorgée j'avoue Pour faire passer la pilule aussi Voilà Et puis ce vent est très bon C'est vrai c'est les mauvais là Juste l'odeur ça me donne vraiment Vraiment Je te retourne la question T'as la plus grosse exception Bah oui du coup on enchaîne Étant donné que j'avais la même question Bah moi je pense que c'est pareil Je peux raconter un peu En vrai j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça dans une des vidéos Ok J'ai pas envie de donner de mots De toute façon les gens se doutent très bien J'ai pas fait 40 feed avec des gens Ouais Mais une fois j'ai accepté d'aller sur la chaîne YouTube de quelqu'un Sans la connaître Je me suis dit pourquoi pas J'aimais bien le concept Franchement je me suis dit let's go J'aimais bien le contenu de la personne Donc y'avait pas de raison que ça matche pas particulièrement Faut pas qu'on c'est comme ça Et en fait je suis arrivée J'ai capté direct que ça allait être Ah ouais que ça allait pas à fit Ouais et en fait tout le long Je me suis sentie utilisée On voyait que moi j'étais en PLS Parce qu'en fait j'étais pas trop à l'aise Parce que vu que personne m'a vraiment mis à l'aise Et que je connaissais pas la personne non plus Et personne a essayé de me mettre à l'aise Donc ça s'est bien passé au global Je sais que tu regardes la vidéo Tu t'en rends pas compte Y'a pas mes mots ressentis Oui mais après toi t'as vécu Parce que moi je te dirais la même chose Tu vois la vidéo YouTube au final de ce qui s'est passé T'as l'impression que ça a super bien fité Oui et c'est souvent comme ça En fait c'est comme on dit Entre ce qui se passe à l'écran Et ce qu'il y a en off Le montage Le montage et tout Bah en fait voilà ça peut très bien se passer à la fin sur la vidéo Et quand tu vois la vidéo t'es en mode temps On me dirait que tout a été nickel Ca n'empêche pas que toi hors caméra Ou sur certains trucs T'as ressenti un feeling qui était différent Ouais ouais Après du coup toutes les vidéos qu'on me proposait Enfin je sais pas si les gens se rendent compte Que c'est vraiment genre des DM en mode Est-ce que t'es dispo pour tel tournage, tel jour Et vraiment je suis en mode non Ouais Je sais pas, tu me dis bien n'importe quoi Je regarde tes vidéos Je regarde pas tes vidéos Je m'en fous Mais tu vois juste Bah ça serait trop sympa Je pense que ça peut bien matcher Enfin tu me vends un peu le truc tu vois Et moi j'ai vraiment reçu des messages de Est-ce que t'es dispo demain à telle heure Et bien avec telle personne et tel truc Et je suis en mode mais on se connait pas On ne se suit pas Non et puis c'est ça Ce que je veux dire c'est dommage C'est que ça fait même plus en mode Les gens veulent tourner avec toi Parce qu'ils apprécient ce que tu fais Ah ouais c'est ça Ou qu'ils ont envie de te découvrir C'est plus en mode il nous faut Je vais faire un peu court Mais des fois c'est un peu ça Il nous faut deux personnes Un peu en vogue sur les réseaux Qui marchent bien Ou qui montent bien Ou qui sont engagés Bon bah go en fait On va proposer Sans avoir vraiment pris le temps Comme tu dis D'apprendre à connaître Parce que tu te dis Bah s'il vient vers moi normalement C'est qu'il a envie de me rencontrer Et pas juste faire des vues sur mon nom Tu vois exactement Voilà on est d'accord Bon on est d'accord On est bien d'accord même je trouve Ok je t'écoute Ah bah oui je dois te reposer une question du coup Et tu peux voir une petite gorgée Parce que c'est vrai qu'on a pas dit des noms les gars On fait à moitié nos langues de bois Mais ça va As-tu déjà menti à ta communauté ? J'ai jamais menti En mode ils savent très bien que Je choisis vraiment mes partenariats à fond Voilà au pied de la lettre Je fais hyper attention Je suis toujours en sorte Il y a des trucs qui me plaisent à moi Qui leur plaisent à eux et tout Par contre j'ai eu une fois Où c'est presque plus moi Qui me suis fait avoir d'abord Ce qui fait que malheureusement Mes abonnés ont pu se faire avoir aussi J'avais été contactée par une marque De boules La vente pour les lessives Oui Et soi-disant ça lave ton linge Exactement Y'a pas de lessive Et puis c'est le fait que la boule bouge Et en fait moi je vois que pas mal d'amis à moi Qui sont vraiment genre hyper sérieuses dans l'influence aussi Ils le faisaient aussi On bossait avec Et donc je me dis bon ok Le mec arrive Un mail hyper propre On les a plusieurs fois au téléphone avec ma maman Parce qu'on fait hyper attention Et en fait bah moi je reçois le truc Je le teste Je vois qu'effectivement Pour le coup C'est bien Mon linge ressort bien C'est propre et tout Donc t'acceptes Exactement J'accepte Je fais la story Et en fait quelques temps après je vois plein d'abonnés qui me disent Juju je vois des articles sur cette marque que t'as mise en avant Ça a l'air d'être vraiment la merde Donc en fait j'ai mis en avant un truc Qui au final si tu le mets pas Ça marche quand même Ouais en fait tu n'avais pas Et derrière en fait j'ai fait toutes les recherches et machin truc Il s'avère que bah en fait ouais c'était le gars nous avait vraiment mis le truc à l'envers Et donc en fait après bah du coup j'ai fait une story où je me suis excusée auprès de ma communauté Bah je suis désolée bah je suis la première à m'être fait avoir Et en fait nous pour le coup ce qu'on a fait c'est qu'on a rendu les soucis Je veux tellement pas tremper dans des trucs comme ça Ah ouais bah ça peut aller très Et le truc qui est dur c'est qu'en plus et je comprends ta communauté Quand ça arrive ils vont se dire que c'est toi c'est de ta faute tu l'as mis sur machin Franchement je vous jure les gars qu'on se renseigne vraiment tout ce qu'on peut Et des fois en fait nous même on est les premiers à se faire avoir Je comprends Donc ouais vraiment pas Voilà on vous servait tôt Ok à mon tour Est-ce que si tu n'avais pas été en couple avec Jérémy Imagine aujourd'hui que t'es célibataire et tout T'aurais un crush sur quelqu'un de l'influence Genre en France Et bah franchement je peux répondre Non Ok Y'a pas un mec où je me dis oh il est mignon Même pas un peu Vraiment y'a pas un mec où je me dis pourquoi pas Ok Genre il est mignon tu vois pas de là de dire pourquoi pas Pourquoi pas le rencontrer Mais juste même physiquement tu vois sans connaître Y'a pas un mec qui me... Ok Je crois que Jérémy mais Blois trop Ah bah voilà ça c'était mignon Et là on sait et bon c'est pas lui qui monte mais on sait qu'il va kiffer ce moment de la vidéo En parlant des mecs Oh là As-tu déjà eu honte de ton mec ? Du genre je sais pas un événement il a t'intagré Ou dans une vidéo il a t'intagré Parce qu'en plus toi il est exposé Ouais Ça pourrait être encore plus C'est encore pire Il pourrait y avoir grave honte pour plein de trucs Grave Attends je réfléchis En vrai de vrai je pense pas parce qu'on est tellement Tellement zéro tabou avec Thibaut Tellement spontané sur plein de trucs Et que je me dis limite des fois c'est presque lui qui devrait plus avoir honte sur de moi que l'inverse Je crois qu'on est assez du genre à tout assumer Enfin pour te dire une fois à TPMP Y'a un extrait d'une vidéo YouTube qui était passé De nous deux On avait vu ça parce que plein d'abonnés nous avaient tagué et tout machin Ou en fait littéralement c'est un extrait d'une vidéo YouTube où je dis ouais Non mais avec Thibaut des fois quand on va aux toilettes on s'essuie l'un l'autre Et c'est une période où j'ai eu des petits soucis de santé ou bibou Moi je vais pas faire un dessin T'façon on va vieillir ensemble les gars Si à un moment donné on devient des personnes âgées et qu'on doit se changer les couches Et ben voilà autant que ça démarre jeune et qu'on soit capable de faire ce genre de choses Dès maintenant je vais faire passer la première étape Andy là en train de se dire Enfin Andy pardon en train de se dire Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai arrêté ? Je regrette ! Ah non mais c'est ça pour oublier ! Mais en vrai il faut faire attention Parfois j'y pense Et je me souviens j'avais vu dans une télé vidéo L'histoire des montages qui avaient été faits de toi Oui Tu disais que en fait quand tu tapes sur internet les noms des Youtubers Enfin des influenceurs Y'a vachement de trucs de ouf Moi je m'étais rendu compte qu'y'avait en fait des screens J'avais fait un partenariat pour la lingerie Et en fait y'avait vraiment sur des sites Mais les photos de moi en lingerie Genre Andy là avec les commentaires des mecs et tout Bon évidemment on sait que tout ce qu'on met sur internet il faut faire hyper gaffe Mais là je me suis dit putain c'est ouf Ouais ouais y'a vraiment des gros pervers sur les réseaux Genre vraiment c'est arbre Mais c'est dingue parce que tu vois moi je les ai pas dans mes commentaires J'ai rien et de le voir Vraiment des mecs qui commentent sur mon corps Mais du coup voilà pour en revenir à Thibaut Non franchement j'ai jamais eu Jamais ressenti de honte franchement J'ai toujours assumé tout ce qu'il faisait et vice versa T'as pas fait une grosse dinguerie Non 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 franchement pour le coup là dessus Je pense qu'on est tellement barrés tous les deux Et tellement trop dans le naturel et va peut-être un peu trop Non mais avec Thibaut des fois quand on va aux toilettes On s'essuie l'un d'autre Donc je me dis attends ce serait quand même un scandale Si moi j'avais honte de lui alors qu'il aurait toutes les raisons du monde Des fois d'avoir honte de moi On sait jamais On s'assume On s'assume à fond Très bien A moi Prochaine question Ah ouais ok Est-ce que t'aurais genre un plaisir coupable ou inavouable ? Que tu pourrais nous avouer du coup ou que tu auras le courage de nous avouer ? Je pense à des trucs mais je pense que je peux pas le dire Bah oui bah c'est ça en fait le but d'un plaisir coupable Attends je vais te dire d'abord Mais Steph tu vas être gênée elle va me dire oula C'est chelou mais limite je me rendais pas compte que je le faisais Et on m'a fait la... enfin mon mec m'a fait la main Deux secondes avant moi tu le dis faut faire très attention à ce qu'on dit Voilà 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 mais on y va quoi on raconte Ok quand je me maquille le matin genre par exemple je sors de la douche Je me maquille à point dans la salle de moi Mais je trouve ça trop bien Détéralement c'est mon plaisir de ma vie genre je me sens trop bien le matin Je fais ma vie je me maquille dans ma salle de bain Et bah écoute moi très clairement je pense qu'un de ces quatre Il faudrait vraiment que je m'intéresse au naturisme Et dans le sens où moi je peux vivre à poil Cuisiner à poil Je comprends Y'a vraiment genre tu te sens trop bien quand t'es dit Oui mais je suis d'accord Et tu vois pour te dire même pareil à l'appartement où on vivait avant Et à la maison je le fais un peu moins Parce que cette fameuse histoire de bêfet et ma canapé est vraiment collée au bêfet Mais à la base à l'appartement on kiffe C'était tous les matins je me réveillais et je prenais mon petit déjeuner nue Genre je m'habillais pas avant une certaine heure Mais tu sais que par rapport au Bévitré Il m'est arrivé une dinguerie une fois Et je l'ai raconté y'a très longtemps sur Youtube Je pense que c'est très drôle si tu le racontes Ok vas-y J'étais dans la maison d'un de mes cousins Et en fait c'est une grande maison Donc y'a besoin de beaucoup d'entretien Donc y'a souvent d'abus staff un peu Donc y'a je sais pas un jardinier Y'a du monde qui passe Et moi j'avoue complètement à l'ouest Un matin je crois J'étais avec Jérémy On était dans la chambre Et bah j'étais toute nue genre je sors pour aller vers la petite Tu vois genre je me réveille Et donc je vais aux toilettes machin Et en fait l'intégralité Enfin quand tu sors c'est dévitré partout C'est-à-dire que même la porte d'entrée c'est une dévitréture Ok Et genre je marche comme ça Et j'entends un bruit Je me retourne Y'avait le jardinier devant la porte J'étais nue Y'a aussi le temps où genre je m'en rends compte Et je fais Et le temps où je cours à poil Pour rejoindre la chambre La honte du début à la fin Et tu te dis plus jamais je veux revoir le jardinier Plus jamais Ah non mais vraiment Et après je voulais plus sortir J'ai Jérémy et pas voir s'il est là Je peux pas sortir Ouais ça m'étonne pas Quel a été le montant du plus gros contrat que tu as signé ? Waouh Ça c'est dur d'y répondre Putain là je sais pas C'est tellement dur de parler argent en France La vérité c'est dur de parler argent avec vous les gars Enfin pas avec vous mais en France Je trouve que De l'agressivité Non mais non c'est dur de parler de l'argent en France C'est vraiment Tu sens que c'est On est pas un pays qui arrive à parler facilement de ça Mais je pense qu'aussi c'est en rapport avec ce métier là Parce que tu vois Je sais pas un entrepreneur par exemple Il va être quand même je trouve beaucoup plus respecté financièrement Par rapport à un youtubeur Ah ouais Quelqu'un qui a créé sa marque Qui a beaucoup de succès ou j'en sais rien Je trouve qu'il y a quand même moins de critiques Ouais c'est vrai Même s'il peut y en avoir Que les influenceurs c'est quand même vachement la cible Genre de l'argent facile Je suis d'accord Je suis d'accord Écoute en vrai je me dis que je pourrais peut-être le dire J'ai essayé de penser à mon chéri Qui lui a osé dire combien il avait touché en plus gros montant YouTube Et je pense que les gens des fois apprécient aussi le fait qu'on soit honnête En vrai grave Écoutez je vais assumer je vais le dire surtout je viens de m'en rappeler ça y est Ça a eu le temps de Pour remettre en contexte parce que je pense que c'est hyper important aussi quand même En gros c'était pas du tout sur un one shot Donc c'est pas un contrat long terme C'est un contrat long terme Que j'ai pas eu genre en mode je fais une story ou une vidéo de YouTube et on me donne ça Donc là pour le coup c'était un contrat d'un an Donc une année avec des contenus tous les mois Et ça a été signé pour 120 120K Donc vraiment ça a été ma plus belle négociation Enfin la plus belle négociation de ma maman Parce que c'est ma maman en agent C'est elle qui gère les négo budgétaires Et encore une fois toujours pareil Je pense que maintenant vous l'avez compris on vous le répète Mais je pense que c'est important parce que tout le monde a pas cette notion L'argent ne va pas dans ma poche Evidemment l'argent va dans ma boîte Et ma boîte aujourd'hui elle permet de payer ma mère Elle permet de payer mon père Parce que mon père aussi nous a rejoint Ah trop bien Toute la femme du boss avec la petite Juju Trop bien De payer mes monteurs, mes caméramans etc Oui t'as beaucoup de frais Exactement Y'a beaucoup de frais donc c'est pas de l'argent qui vient directement sur mon compte en banque en tant que Justine Ça reste vraiment sur ma boîte Et ça permet de faire plein d'autres projets de couler à côté Et quand c'est comme ça Pour que les gens sachent aussi Est-ce que t'es payé au mois ou à l'année ? Exactement En fait c'est pas un montant qui tombe d'un coup Ou qui arrive d'un coup en fin d'année C'est un montant qui est échelonné en fait tous les mois En plus l'année où j'ai signé ce contrat là C'est l'année où j'ai sorti par exemple Belle ou Naturel Ma musique sur YouTube Donc ça bah c'est des frais qui sont Qui sont assez onéreux aussi quand tu fais un clip et tout Tu vois quand t'as des contrats comme ça qui tombent c'est génial Parce que c'est grâce à ce type de contrat là Qu'on peut faire des projets qui nous font kiffer derrière Et qui vous font kiffer on l'espère Donc ouais voilà Mais écoute je suis contente d'avoir osé le dire Écoutez je vous apprécierez ou pas ma franchise Je pense que oui En vrai ça fait du bien la transparence Alors Je sais que toi t'es vraiment genre très sérieuse sur YouTube depuis quoi ? 2020 à peu près ? Ouais c'est ça Depuis 2020 Est-ce que tu t'es déjà comparée avec une autre ou un autre créateur de contenu ? Et bah si oui lequel et quoi ? Ou lequel tu peux peut-être pas dire pourquoi Mais est-ce que tu peux peut-être pas dire qui mais pourquoi ? J'ai compris Ok Compliqué Est-ce que je me suis déjà comparée oui au début surtout ? Maintenant plus du tout Genre vraiment je ne vais pas regarder les stats Je vais pas regarder tout ça Je pense qu'il y a une phase Et je pense que beaucoup de longs les stats ça peut vite te rentrer dans la tête Et quand t'es dans une phase comme ça c'est de la merde Parce que du coup tu En vrai je pense que même ça se ressent dans le contenu Que tu dois aussi l'orienter de manière à plaire aux stats Moi ce qui m'a aidé c'est que être moi-même ça m'a prouvé que Bah en fait même si je voulais des stats ça allait mieux fonctionner Parce qu'il y a des moments où c'est pas J'étais pas non plus une autre personne tu vois Je pense que je suis pas allée dans l'excès Oui bien sûr Mais il y a du contenu qu'est-ce que j'aurais pas fait Mais je me disais pourquoi pas tu vois Et en fait bah ça marchait pas plus que ça Je me suis dit mais en fait c'est débile Les gens ils me suivent parce que je suis moi Enfin sinon ils suivraient quelqu'un d'autre Donc autant que je reste moi-même Et en fait les vidéos où je suis plus moi-même J'ai l'impression que ça fonctionne encore mieux Donc je me dis mais en fait il faut plus jamais que je me prenne la tête Et juste que je fasse ce que j'aime Oui je suis d'accord Je pense au reste de ta question Y'avait pas une personne tu vois Ouais A qui je me comparais où je pouvais me dire Soit j'aimerais bien être comme elle Ou j'aimerais bien faire des vidéos comme elle Ou quoi ce soit Y'avait pas une personne où je me disais ça Par contre je pouvais regarder les contenus de tout le monde Même des gens qui faisaient pas du tout ce que je faisais Ok Et je pouvais comparer un peu ce qu'on faisait Donc ça n'a aucun sens d'ailleurs Ok Parce que du coup c'est pas comparable Ouais c'est vrai Ouais c'est là que tu te perds Parce que du coup tu te mets à dire Ah telle personne fait ça ça marche dehors je pas ça Oui et ça fonctionne bien Ouais ouais Ça veut dire qu'il faut faire genre des vidéos produits Mais les vidéos produits qu'est-ce que je vais dire Qu'est-ce que je vais faire Les gens ils ont le goût de me voir Ouais c'est pas ton truc bien sûr Dans ma vie je pense Enfin je sais pas j'espère Ouais Parce que c'est ce que je fais Sinon vous êtes trompés chez Youtube Tant pis vous pouvez partir Ouais c'est pas facile je pense Non c'est pas facile Avec tout ce qu'il y a Et puis t'as des moments où tu te perds un peu Puis tu te retrouves C'est ça fait partie Je pense qu'une carrière peut pas être linéaire T'as forcément des moments où tu te perds un petit peu Puis tu retrouves un créneau qui est toi Puis tu vas un petit peu te perdre un moment Faut essayer de Ouais Mais après tu rebondis grâce à ça aussi Exactement Procaine question c'est ma dernière Ouïaïa Et ça me donne envie d'exposer de rire Est-ce que tu me suivais avant le tournage d'aujourd'hui ? Ah j'ai presque la même Alors est-ce que je te suivais avant le tournage d'aujourd'hui ? Oui en gros pour tout te dire je te suis en off depuis longtemps Ok Genre quand je dis longtemps Ça fait peut-être au moins deux ans Ok Que je suis un peu ce que tu fais Que je regarde un petit peu de loin etc Plus sur Youtube pour le coup Ouais Parce que t'es plus active en plus sur Youtube il me semble Youtube c'est mon baguette Donc c'est ça Donc du coup je vois souvent Après ça c'est le tord aussi je pense qu'on a sur les réseaux Et je le vois parce que moi à peu près 70% des gens qui regardent mes vidéos Ne sont pas abonnés à ma chaîne Voilà Moi aussi t'inquiète pas Non mais ça m'étonne pas Et donc du coup en fait je t'ai vu petit à petit apparaître dans mon accueil Youtube Ok Ça fait au moins bien deux ans Que je dis à Thibaut en mode écoute Andy elle monte bien sur Youtube Je pense qu'elle peut vraiment voilà faire quelque chose de cool bien marcher et tout Et que du coup je lui montre régulièrement le contenu que tu fais etc Et je dis ouais je pense qu'elle peut marcher Puisque t'as le côté comme on disait très naturel très spontané Le côté où tu montres la vraie vie Et que moi je sais que c'est un Youtube que j'aime Et du coup c'est pour ça que je regardais beaucoup ce que tu faisais Parce que je trouvais ça cool de voir que Il y a encore des chaînes qui peuvent pop en ayant ce côté encore très naturel qu'on recherche sur Youtube Et donc en fait pour tout te dire j'ai vu que tu t'étais abonné à mon compte Et alors sache que quand tu t'es abonné à mon compte Instagram Mais en fait des fois j'ai toujours la petite réaction un peu de fan girl Ah mais moi aussi hein Et des fois j'ai vu que tu t'étais abonné à mon compte j'ai dit ah tu vois j'ai dit oh Non mais attends il y a une DM dessus et tout Si tu crois que c'est l'occasion de lui proposer le banc sous frigo et tout ça Ah mais trop bien Il me dit bah vas-y parce que du coup je lui en parlais Je lui disais depuis un moment Il faut savoir que pour la petite anecdote J'ai beaucoup de mal à oser proposer aux gens les concepts de vidéos Et tu sais des fois c'est pas facile d'oser Ouais non je suis d'accord Demander à quelqu'un par de ses gros concepts C'est dans ce milieu elle a toujours peur Tu te dis qu'est-ce qu'elle va dire qu'est-ce qu'elle a pensé Mais qu'elle a pas envie elle va pas oser dire non Exactement c'est ça Mais du coup ça faisait longtemps que je voyais très très bien qui tu étais Que je suivais et tout Et que je parlais souvent de toi à Thibaut Mais donc du coup j'ai quasiment la même en vrai Parce que moi du coup c'était en gros Avant d'être dans le milieu du tube Est-ce que tu me connaissais Est-ce que tu me suivais ou pas Et du coup pour aller plus loin c'était Est-ce que tu appréciais ou pas mon contenu Alors non pas du tout Non mais après tu peux être honnête Franchement j'ai pas de déficit avec le truc Je suis très honnête Me dire que j'étais un peu trop extravertie Ou des fois gênante Tu peux y aller Y'a pas de soucis je me fixerais pas Non alors moi je te suivais Enfin je te suivais pas Ouais ok T'avais déjà vu dans plein de vidéos Dans plein de trucs Tu passais tout le temps dans mon feed Je regardais les trucs Mais pour moi tu faisais du contenu trop sport Pour moi c'était sport Il était en mode bah c'est pas du tout ma vibe Ouais c'est pas un contenu qui t'intéresse Mais j'ai accroché bien avec le personnage Ok Là moi je t'ai suivi sur Instagram Y'a pas si longtemps que ça Oui bah oui justement Parce que c'est pour ça qu'après je t'ai proposé d'un nouveau Exactement Parce que moi je suis vraiment YouTube Ok Donc tu vois c'est ce que je t'ai dit Le concept je l'adore Je l'ai vu J'ai vu plein de vidéos Je regarde souvent genre vraiment Je clique quand y'a des guests qui m'intéressent Genre tu vas trop savoir Ce concept je pense que je le trouve incroyable Je te l'ai dit Merci beaucoup Mais je veux dire je vais pas cliquer sur tous les contenus C'est trop bien Donc non je te suivais Et puis même avant YouTube je savais qui t'étais J'avais déjà vu des vidéos Ok trop drôle Trop bien Et bah écoute Je pense qu'on a été pas mal honnêtes dans cette vidéo quand même Franchement J'ai vu deux gorgées Je pense que parfois l'honnêteté ça paye aussi Ouais Quand tu dis les choses et que tu vois comme on dit Soit que tu avoues tes erreurs Soit que tu es honnête Il vaut mieux être transparent Il faut que les gens même comprennent mieux en fait Parce que je pense qu'aujourd'hui Ce qui fait aussi que notre métier notamment par exemple Peut être mal vu par beaucoup C'est parce qu'on est pas transparent Ouais Qu'on est pas assez transparent Qu'on ose pas assez dire les choses Mais on l'est pas aussi suffisamment Parce qu'on sait qu'on est dans un pays où c'est difficilement accepté Mais en même temps des fois je me dis Je pense que la génération d'aujourd'hui Un peu plus jeune et tout Et peut être un peu plus dans ce On veut de la transparence Ouais déjà on veut de la transparence Et je pense aussi que Avant c'était très flou les réseaux Ça fait longtemps Je sais que ça m'a choqué certains Ça fait longtemps que Légalement on est censé mettre les partenariats rémunérés Je sais qu'il y en a qui n'ont pas eu l'info Je pense que les gens ne savaient pas Et avaient l'impression d'être pris un peu pour des cons Maintenant il y a des nouvelles règles Qui font que j'ai l'impression Qu'il y a quand même beaucoup plus de monde qui les respecte Là je me dis que les gens Au moins ils voient tout Et c'est de moins en moins flou Donc je pense que les gens captent de plus en plus Tout ce qui se passe Ouais ouais tu vois C'est cool de pouvoir montrer aux gens Que bah ouais tu peux bien gagner ta vie Que tu peux le faire quand même En étant bah quelqu'un de sérieux En faisant pas n'importe quoi Et puis comme on dit bah ouais Ça va pas dans notre poche Ça va dans la poche de nos boîtes Et aujourd'hui bah On sait aussi quand même ce que c'est d'avoir une boîte en France Et c'est On est loin d'être à plaindre Ouais Mais par contre c'est ouf A quel point il y a beaucoup d'argent qui part On finira cette vidéo là-dessus je pense Voilà et bah merci beaucoup Merci à toi c'était trop cool Trop bien Trop bien N'hésitez pas dans une semaine A aller checker cette vidéo Vous allez voir mon frigo J'ai honte Non c'est magique J'ai jamais montré ça sur Youtube Et bah je suis fan Et n'hésitez pas à la suivre sur tous vos réseaux Instagram, Youtube Un petit peu partout TikTok aussi Ouais ouais partout Bah voilà Un peu partout Nous on se retrouve dimanche prochain Parce qu'il y a qu'une vidéo par semaine en juillet Ça fait bizarre Mais bon Mais ça ferait un peu de bien aussi quand même Faut prendre du temps pour soi un petit peu C'est vrai On se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo Bisous